On va parler d'hygiène interdentaire. On va parler d'hygiène interdentaire, que les chiens sont les animaux supérieurs par rapport aux chats et qu'on peut le prouver par des études scientifiques. Non, casse-toi, sale bête, on n'aura pas, je te dis ! D'un... J'ai fait mes études à la faculté dentaire de Lille, suite à quoi j'ai fait plusieurs formations privées en dentisterie restauratrice et en collage. Je suis aussi le créateur et le développeur de préventifs. Et puis, c'est à la faculté qu'on s'est rencontrés avec Adrien. Moi, j'ai également fait mes études à Lille, où j'ai rencontré Alexandre. En sortant de fac, j'ai eu la volonté de me former en parodontologie. Donc, j'ai suivi diverses formations universitaires. Et je suis devenu attaché hospitalier au CHU de Rouen. Et en début d'année, j'ai intégré le diplôme universitaire clinique d'importologie chirurgicale et prothétique à Paris, justement pour compléter mes formations. On s'est dit qu'on allait faire cette formation parce que c'est une notion un petit peu abstraite quand on sort de fac. Or, quand on veut mettre en place des soins durables dans la bouche de nos patients, c'est quelque chose maintenant qu'on trouve capital. Ça nous semblerait aberrant maintenant de démarrer des soins chez des patients sans même leur avoir appris à bien prendre soin d'eux. Dans un premier temps, c'est un peu comme si vous avez une fuite d'eau et que ça fout de l'eau partout sur le parquet et que vous décidez de remplacer le parquet sans vous occuper de la fuite d'eau dans un premier temps. Alors moi, je suis régulièrement dans la place du formateur et de l'apprenant parce que je joue les deux rôles chaque semaine. Et le format que propose Learny Libre était un format intéressant justement pour prendre cette position de formateur et se positionner un petit peu sur ce type de formation. Parce que c'était cette formation dans la suite logique du travail qui avait été fait en amont avec Préventif. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que je ne savais pas non plus en hygiène orale. et c'était intéressant de travailler sous ce format-là avec une équipe. C'était un peu une nouvelle expérience par rapport à tout ce qu'on avait pu faire auparavant. Tu ne peux pas faire que ça de ta journée. Tu ne peux pas être là avec ton pinceau et faire... Merci beaucoup.